J1 pour les fans de cyclisme, la 110e édition du Tour de France débute ce samedi 1er juillet depuis le Pays Basque espagnol. Comme chaque année, l'intégralité des 21 étapes sera diffusée sur France Télévisions. Les téléspectateurs retrouveront Alexandre Pasteur, Laurent Jalaber et Marion Rousseau commentaire pour leur faire vivre avec intensité ce grand moment estival. C'est la plus belle course du monde, c'est justement enthousiasmé cette dernière lors d'un entretien paru dans les colonnes du Télépoche du 26 juin. Après une carrière professionnelle sur le bitume, la championne de France sur route 2012 est passée de l'autre côté et est devenue l'une des voies emblématiques du cyclisme à la télévision. Une reconversion sur laquelle elle est justement revenue lors de son interview avec nos confrères de la presse télévisuelle. J'avais tous les a priori, a-t-elle souligné d'emblée. Ma crainte quand je suis arrivé, c'était que ça n'existait pas une femme qui commentait du cyclisme masculin. Quand tu es la première, tu te demandes si les gens sont prêts, c'est souvenu Marion Rousse dont la première apparition sur France Télévisions remonte au Paris-Roubaix 2017 après des débuts à Eurosport. La native de Saint-Saulève le reconnaît, le cyclisme masculin restait, alors, un milieu très macho. Photo, le parcours de Marion Rousse sur France Télévisions le travail et l'expérience plus fort que le sexisme si la jolie blonde de 31 ans est parvenue à se faire une place. Elle estime que c'est parce qu'elle a su faire ses preuves auprès de ses confrères et des téléspectateurs. Les préjugés, tu les casses en bossant et en faisant la démonstration du contraire. Au final, quand tu mets les bonnes personnes à la bonne place, ça matche. Ils l'ont compris, j'ai assez souffert sur un vélo pour pouvoir en parler aussi bien qu'un homme, a-t-elle ainsi souligné. Elle a beau avoir prouvé son expertise, Marion Rousse confesse se remettre constamment en question, il y a beaucoup de taf derrière, a-t-elle admis. Et de conclure avec sérieux, tu te dois d'être performante car on te confie une telle responsabilité. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, Nathalie Guyon Crédit photo, Nathalie Guyon Subtité par AC sesleri Sous-titrage ST' 501